Vous savez, ça me fait, grâce aux populations, grâce aux peu-bénois, j'ai eu l'honneur d'être au Parlement pendant environ 20 ans. J'ai eu aussi le privilège d'occuper cet impôt sur le plan régional. Et actuellement, je continue d'être le premier vice-président des réseaux du Parlement, membre de la Commission de Défense et de Sécurité sur le plan régional après le Nigeria. J'ai été président de la Commission Défense et Sécurité. Vous savez, quand on veut mener un débat parlementaire ou un débat sur-régional, il faut savoir maîtriser le règlement intérieur, d'abord de votre Parlement, et avoir un minimum de connaissances de la constitution de votre pays. Alors quand les mis en face font à tort l'usage de l'article 101 de la constitution, je dis que c'est une méconnaissance totale des dispositions de l'article 101 de la constitution. Pour ne pas dire qu'il souffre de la myopie intellectuelle, l'article 101 parle de déclaration de guerre. Alors dans le cas actuel, le Bénin ne déclare pas la guerre au Niger. Le Bénin fait partie d'une institution sur-régionale, le Bénin est scientifique de certains accords sur le plan sur-régional. Ne pas appliquer ces accords-là, alors, c'est une faute. Donc c'est un bon droit que le Bénin soutient les décisions de la Suédao. Alors donc je demande à nos amis d'en face de revoir encore leurs copies et de lire encore ce que dit la constitution. Donc ici, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre. Donc faire usage de l'article 101 de la constitution, c'est une méconnaissance totale des dispositions de ces articles-là. Et c'est pourquoi je les demande humblement, c'est vrai, c'est des nouveaux députés, je les demande humblement de revoir encore, non seulement nos règlements naturels, mais de revoir encore article par article, les dispositions des règlements naturels et les dispositions de notre constitution. Donc avant de mener un débat, il faut maîtriser la constitution, il faut maîtriser les règlements naturels. Donc ici, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre. Donc c'est à temps qu'ils ont fait usage de ces articles-là. Je le dis haut et fort que la procise, la jeune militaire veut contourner la voie démocratique pour asséder à la magistraté suprême, veut contourner la voie des unes. Parce que les arguments qui consistent à parler des terroristes pour faire un coup d'État, ces arguments-là, ça ne tient pas. La bonne preuve, vous prenez le Mali. Depuis qu'ils ont fait le coup d'État, est-ce qu'ils ont pu régler le plan des terroristes? Non. Vous prenez le Burkina. Ils n'ont pas pu. Le Nizé. Le problème des terroristes, la solution est ailleurs. Et je vous dirai, dans la joie à venir, au cours d'une émission spéciale, moi j'ai eu la chance de parcourir la sous-région, le problème de l'extrême violent, le problème du terrorisme, la solution est ailleurs. La solution, ce n'est pas dans le coup d'État. Si la solution était dans le coup d'État, depuis que les militaires sont au pouvoir au Mali, au Burkina, on aurait mis fin déjà au problème de l'extrême violent, du terrorisme. Donc le problème est complètement ailleurs. L'autre chose que je dénonce, je dénonce les apatrides. Je dénonce les hommes politiques qui ne veulent pas aller au bout de leurs intentions. Parce qu'en réalité, condamner le coup d'État et ne pas donner les solutions, c'est de l'hypocrisie politique. C'est ce qu'on appelle malignité intellectuelle. Ceux qui condamnent le coup d'État et qui sont contre le rétablissement du président démocratement élu, font de la masturbation intellectuelle. Je ne suis pas honnête. On ne peut pas être pour le coup d'État et ne pas proposer une solution. Quand on est contre un coup d'État, alors il faut suivre le raisonnement de la CEDEAO. Et c'est le raisonnement de la CEDEAO que notre président suit. Donc je le dis et je le répète, tous ceux qui font l'apologie des coups d'État et qui sont contre le rétablissement du président démocratement élu, sont des proposchistes et rêvent éventuellement d'autres coups d'État au niveau de la sous-région. Il faut les combattre et les poursuivre. Parce que la voie royale pour accéder à l'administration supérieure, c'est la voie des unis. Et moi, en tant que républicain, je ne peux cautionner un coup d'État. Donc, tous ceux qui font l'apologie et qui recusent l'option de rétablir le président démocratement élu, sont des proposchistes et rêvent des coups d'État en Afrique. C'est un cela, il faut les combattre. Si vous voyez la stratégie de communication, ils condamnent le coup d'État, mais sont contre le rétablissement du président démocratement élu. Pour rétablir le président démocratement élu, il faut faire quoi ? On ne peut pas résoudre un problème de force par les moyens dits diplomatiques. Cessons de l'hypocrisie. Aujourd'hui, les moyens doivent faire une différence entre Patrice Talon et le président de la République. Le président de la République, c'est une institution, une institution qu'il faut protéger, une institution qu'il ne faut pas désacraliser. C'est très important. L'institution présidente de la République, je demande aux hommes politiques, titulaires des mandats électifs, qui portent le saut de la République, de défendre la République. En quoi faisant ? En protégeant le président de la République des injures. Parce que tout homme politique, demain peut être président de la République. Aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Demain, ça peut être nous. Ça peut être ceux-là qui cautionnent des injures contre la haute autorité. En tant que républicain, j'ai porté le saut de la République pendant au moins 20 ans. Je ne peux cautionner ces injures. Et c'est pour ça que je demande humblement à la classe politique de dénoncer tout ceux-là qui attaquent l'institution présidente de la République. Parce que le président Patrice Talon agit en tant que président de la République. Il n'agit pas en tant que Patrice Talon. Le comportement du président, c'est le comportement d'un démocrate respecté, respectable. Et aujourd'hui, si le Pouchiste veut diriger le Bénin, ou bien il veut diriger la Sous-Région, de tout faire pour enlever la tenue et de solliciter l'avant du peuple. Donc, chers amis, je dénonce tous ceux-là qui sont complices, auteurs, co-auteurs des injures contre le président de la République. Ce n'est pas bon. Et la classe politique, de par leur silence, pour moi, sont indirectement coupables. Parce qu'il faut dénoncer ça. Il s'agit de l'institution présidente de la République. Et dans aucun pays, on ne peut accepter ça. Je demande aux institutions de la République, à la justice, de s'auto-saisir, de s'auto-saisir pour dire le droit. Je vous remercie. Je vous remercie. Cela est only à tous ceux qui工作iennent puisque de la République, Je vous remercie la sabre. Écoutez-moi, puis-ção ». C'est pas bien. Vous êtes a uité. Merci.